Bonsoir à tous, c'est notre première édition du journal sur nos antennes de la RTNT. Merci de nous recevoir chez vous. Nous serons au Kassai, dans le Okatanga, le Holomami, pour parler de la sécurité, la santé, les développements et même les élections. Soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. Les États-Unis veulent appuyer et accompagner la République démocratique du Congo dans différents projets de protection de personnes vulnérables et celles vivant avec un handicap. La ministre Irène Essambo, en charge de personnes vivant avec un handicap, a à ce sujet échangé avec la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa de l'Organisation du sommet international sur le droit humain. Reportage Betty Yamani. Je disais, la ministre en charge de personnes vivant avec un handicap a échangé avec la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC sur l'Organisation du sommet international sur le droit humain avant de parler de l'accompagnement et de l'appui des États-Unis sur différents projets de protection des personnes vulnérables. Les États-Unis d'Amérique réaffirment son engagement à accompagner la République démocratique du Congo à travers le ministère en charge des personnes vivant avec un handicap et autres personnes vulnérables dans la protection et promotion des droits des personnes avec un handicap. Des assurances données par la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC, Stéphanie Milley, à la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec un handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo Diata, au cours de leurs entretiens. Les deux personnalités ont entre autres discuté sous la loi organique la prise en charge des personnes avec un handicap lors des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs de l'évaluation du programme américain dénommé Visiteurs internationaux auquel la ministre déléguée avait pris part à New York en juin 2022 à l'occasion de la 15e session de la conférence des États-partis à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Nous avons discuté aujourd'hui avec Mme la ministre sur la stratégie, sur comment nous, on va l'accompagner comme ambassade des États-Unis, mais aussi elle nous a parlé de comment elle va impliquer d'autres autorités de différents pays pour que l'impact de son activité ne soit pas resté seulement en RDC, mais que ça soit élargé sur le plan régional aussi. Ceci était notre première conversation, donc on va continuer les discussions avec Mme la ministre pour voir comment concrétiser nos actions. Les États-Unis d'Amérique réaffirment son engagement à accompagner la République démocratique du Congo à travers le ministère en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Il est congolais et au cadre des Nations Unies, il a quitté son pays d'attachement pour le travail afin de s'enrôler à Kinshasa, la capitale congolaise, devoir civique que beaucoup d'autres Congolais devront suivre. Christine Linzot le présente dans ses reportages. Il est directeur régional pour l'Afrique centrale et Afrique de l'Ouest de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel au Nidhi. L'ambassadeur Jean Bakole séjournait depuis quelques jours à Kinshasa pour remplir son devoir civique. Les motards et autres jeunes du quartier Mboudi étaient très ravis d'accompagner ses hauts fonctionnaires de cette agence des Nations Unies ce mercredi 11 janvier au centre d'enrôlement installé au complexe scolaire N'Golo II au quartier Mamaiemo, en Galiema. Il s'est fait identifier et a obtenu sa carte à côté de son épouse. Je suis d'abord très heureux d'être ici chez nous au Congo. Vous voyez, je suis bien entouré avec les amis de Mboudi, les amis de Mongafoula. Je suis avec mon épouse ici et d'autres amis parce que j'estime que venir s'enrôler, c'est un devoir civique que tout citoyen doit accomplir. Il y a des jeunes qui sont avec nous ici, nous devons leur montrer l'exemple. Nous devons leur montrer que nous sommes Congolais. Nous avons un seul pays. Et ce pays, pour qu'il se développe, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de sécurité et nous avons aussi besoin de choisir les leaders. En 2006, 2011 et 2018, ses représentants régionales de l'ONUDI pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, jusqu'ici un des rares Congolais, a occupé ses postes, a toujours participé à l'enrôlement et au vote, une façon pour lui de sensibiliser et encourager la population congolaise d'ici et d'ailleurs sur l'importance de cette opération de la CENI. Jumélage de communes de Kinshasa et celle de Bruxelles, les maires de Namur veulent renforcer la coopération avec la commune de Massina dans son volet modernisation et autres stratégies de développement. Il a été reçu par le gouverneur de la ville-provence Kinshasa-Gentini, Ngo Bilano Diwili Atunakov. Le renforcement du partenariat existant entre la ville belge de Namur et la municipalité kinoise de Massina en République démocratique du Congo était au cœur des échanges que le gouverneur de la ville-provence Kinshasa, Jantini Ngo Bilambaka, a eu mardi 10 janvier 2023 à l'hôtel des villes de Kinshasa avec une délégation officielle belge conduite par Maxime Prévost, député bourgoumestre de la ville de Namur et membre du bureau de l'association internationale des maires francophones en présence de l'ambassadeur belge en République démocratique du Congo. La ville de Namur dont je suis le député bourgoumestre depuis maintenant presque 17 ans a un partenariat avec la ville de Massina dont M. Joseph est le nouveau bourgoumestre depuis quelques jours et nous avons fait connaissance pour pouvoir signer, pas plus tard qu'hier, un nouveau protocole de collaboration qui va nous amener jusqu'en 2026. La ville de Namur est celle qui a construit l'administration communale, l'hôtel de ville de Massina. Nous avons construit également 14 bureaux de quartier pour faciliter les démarches d'état civil, de population avec à chaque fois un poste de police de proximité. Nous en avons rénové 4 de plus, ça fait déjà 18 réalisations, il y a 21 quartiers. Donc nous allons aussi construire les 3 nouveaux bureaux qui manquent encore et élargir, comme M. le Bourgmestre l'a souhaité, les thématiques de coopération autour, certes, de la salubrité, mais aussi des enjeux de l'aide médicale. Puisqu'on est dans la ville de Kinshasa, restons-y. Au cœur de cette ville se situe la commune de Calamou, malheureusement confrontée à un sérieux problème d'insalubrité et de l'insécurité. Son nouveau bourgmestre, Charlie Louboya, s'est fait le devoir de relever les défis après la visite de grands sites de sa municipalité. Commentaire, Yubles Kitiki. Après nomination par le président de la République et la notification du ministre de l'Intérieur, le bourgmestre de Calamou, Charlie Louboya, a pris ses fonctions après l'opération des remises-réprises avec le bourgmestre sortant Jean-Claude Kadima. Peu après, Charlie Louboya a inspecté sa municipalité. La commune de Calamou, située en plein cœur de la ville-province de Kinshasa, est enclinée à des difficultés liées à l'insécurité et à l'insalubrité et qui ont atteint un niveau de calamité inestimable. Les nouvelles autorités nommées récemment par le président de la République ont du pain sur la planche, à l'instar du bourgmestre Charlie Louboya, natif de cette municipalité de Calamou, qui s'est vu obligé, à l'issue d'une visite d'inspection de sa commune, de peindre un tableau sombre. Et il faut prendre le taureau par les cornes. Le numéro un des Calamou a décidé de mettre le boucher double pour s'attaquer aussitôt à l'insalubrité et à l'insécurité dans son format banditisme urbain d'Ikolouna. Ainsi, il compte sur la confiance et l'appui de toutes les filles et fils de Calamou afin de redorer l'image de cette municipalité avec son célèbre quartier Matungé d'Ilitange. C'est la nouvelle année. Il faut évaluer les activités de l'année qui vient de s'achever afin de relever les exploits et les faiblesses. Exercice que se donnait la Croix-Rouge Kinshasa pour mener des actions en faveur de la population en général. Jolie qui est tout moins notre consoeur de la RTNC2 et Simon Kankolongo nous en parle dans ce reportage. Les administratifs de la Croix-Rouge de la ville-provence Kinshasa, les corps professoraux et les administratifs de l'UCCR ont évalué dans leurs secteurs respectifs le réalisation de 2022. Pour ce qui est de l'UCCR, cet établissement d'enseignement supérieur a déversé sur le marché d'emploi 395 gradués et 98 licenciés. Parmi les défis majeurs de 2023 figurent l'amélioration de la qualité d'enseignement conformément au système LMD, l'implantation de l'UCCR dans le 26 province de la RDC. La Croix-Rouge Kinshasa, grâce à son plan de contingence, a mené des opérations d'urgence des grandes envergures au cours de l'année 2022, a souligné le président provincial de cette institution humanitaire. Les dernières prouilles d'il y vient qui a causé des dégâts matériels et humains. Dès cette nuit-là, chaque volontaire dans son coin avait commencé déjà un petit travail à faire. Il y avait une grande intervention des volontaires qui ont sauvé de nombreuses vies humaines. C'est une vocation. Nous travaillons par vocation. Le gouvernement chinois a pensé donner un peu de la nourriture à ces gens-là pour se ressourcer en paix. Le président de la branche de Kinshasa a saisi l'opportunité pour exhorter ses volontaires à ses procureurs de la carte de membre 2023. À côté des exploits figurent aussi les difficultés auxquelles est confrontée la Croix-Rouge urbaine Kinshasa. Entre autres, le manque d'ambulance pour l'évacuation d'urgence, l'insuffisance de matériel de secours dans des communes et postes de secours opérationnels, manque de moyens financiers pour l'achat de véhicules, motos, hors-bord et autres matériels de secours inscrit au bureau. C'est par la cérémonie d'échange d'OV que s'est clôturée cette première rencontre de l'année 2023 à la Croix-Rouge Kinshasa. Vous le savez, l'année 2023 est l'année électorale en RDC. La CENI a déployé ses agents pour la sensibilisation et la vulgarisation, à l'âge dire, à travers le pays. À Lubumbashi, cette délégation a fait le même exercice que je vous prie de suivre. La Commission électorale nationale indépendante CENI s'engage à déployer ses agents à travers les entités électorales dans la province du Okatanga. En fonction de ce programme, le personnel de la CENI dans la ville de Lubumbashi a organisé le mardi 10 janvier 2023 la marche des sensibilisations à l'enrôlement afin de vulgariser la participation massive aux cycles électoraux de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Au cours de cette activité, les formateurs de la CENI ont invité les majeurs et les Congolais résidant à l'étranger dans les pays concernés par les élections en République démocratique du Congo à se présenter au centre d'inscription en vue de se faire enrôler. En cette circonstance des sensibilisations au profit de l'enrôlement populaire, la responsable de la CENI dans le Okatanga, Mimi Mukulomoya, s'est confiée à la presse. Une caravane que nous avons organisée pour annoncer l'enrôlement des électeurs très bientôt dans la province du Okatanga, c'est-à-dire le 25 janvier. Nous appelons tous les électeurs, tous les récurrents qui viennent se faire enrôler dans le centre et à Nubumbashi, nous aurons pratiquement 118 centres. Il suffit juste de regarder à côté de là où on habite pour identifier un centre, s'approcher et se faire enrôler. Toutes les personnes éligibles sont tenues à s'enrôler massivement pour la réussite du processus électoral en République démocratique du Congo. L'aéroport de Mueka sera bientôt réhabilité. Deux engins lourds pour les débuts de travaux sont déjà sur place grâce à la détermination et les efforts conjugués par les députés nationaux élus de ce territoire. Martin Hikouk-Hikot, la joie de la population, dans son reportage de Rodépenda. Chose promise, chose due, l'honorable Martin Hikouk-Hikok, l'élu de Mueka, lit sa parole à l'acte. Il avait promis à la population de cette contrée la réhabilitation de l'aérodrome de Mueka lors de l'inauguration du stade municipal à la dimension olympique construit avec ses propres moyens financiers. Aujourd'hui, l'honorable Martin est en train de rassembler les matériels afin de commencer les dix travaux. Le week-end dernier, la population de Mueka était en liesse dans toutes les cités, les mamas bolingos. Les jeunes réunis au sein de l'association, les amis de Hikouk, les papas, ont pris d'assaut les routes et avenues de cette contrée avec les champs de gloire pour accueillir un compacteur caterpillar qui va lancer les débuts de travaux. Cette population jure sur le soutien de cet élu qu'on appelle affectueusement unité des mesures et papas social à cause de sa détermination afin de redorer l'image et désenclaver ses territoires de la province du Kassai. L'honorable Hikouk-Hikok, un leader de grand esprit qui fait ses oeuvres pour soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, surtout dans le projet de développement à la base des 145 territoires, mérite un soutien par la population de ces coins de la République démocratique du Congo. Après l'effondrement du pont Louvois, vous l'avez certainement suivi dans nos éditions précédentes, à Tchikapa, dans la province du Kassai, le vice-gouverneur de la province s'est rendu sur les lieux pour évaluer les dégâts et prendre des mesures urgentes en faveur des victimes de cet accident. On le voit, qui facilitait le trafic entre la cité d'Ekitangwa et la ville de Tchikapa, passant par le village Katanga, dans le secteur des Bapendé, territoire de Tchikapa, s'est effondré. D'après les constats faits par le vice-gouverneur du Kassai, Gaston Kolechimouanga, qui s'est rendu sur place, accompagné de membres du comité provincial de sécurité, il s'agit d'un effondrement causé par la surcharge d'un camion d'une ONG qui transportait plus de 10 tonnes de caillasses, 100 sacs de ciment et les barres de fer destinées à la construction d'une école en Dindy. Le vice-gouverneur a déploré les dégâts enregistrés, mais promet deux enquêtes pour sortir les corps disparus. Notons que le non-respect des tonnages sur ces petits ponts, déjà vétustes, a causé non seulement la perte de matériaux, des constructions, mais aussi la mort de cinq passagers, dont une maman et ses deux enfants, les chauffeurs ainsi que les convoyeurs. Une perte énorme selon le vice-gouverneur Gaston Kolechimouanga, qui a profité de l'occasion pour présenter au nom du gouverneur Dédoné Piemé-Toutkot, les condoléances les plus attristées à toutes ces familles éprouvées. La province du Nord-Kivu, la route nationale numéro D est en pleine réhabilitation. Les autorités provinciales et celles de l'office de route ont fait une descente sur place pour évaluer l'état d'avancement de travaux. Après plusieurs cris d'alarme des usagers de la route Saké-Massi-Souali-Kalé, le gouverneur militaire du Nord-Kivu a dépêché une délégation mixte, gouvernement provincial, office de route et quelques députés provinciaux du Nord-Kivu en congé, avec comme objectif se rendre compte de la reprise des travaux pour la réouverture totale de la route Saké-Massi-Souali-Kalé. Nous sommes venus nous rendre compte, nous sommes satisfaits de l'évolution des travaux et nous pensons que d'ici quelques jours, l'office de route, avec l'attributeur qui est traîné, il faut tout faire pour qu'effectivement les véhicules puissent reprendre la circulation sur cet endroit qui est catalogue. Nous avons dépassé beaucoup d'autres bourbiers qui viennent d'être traités à quelques jours par l'office de route et nous avons confiance que ce qui est 48 heures, c'est bourbiers et pas aussi les salaires. Les directeurs de l'office de route au Nord-Kivu, l'ingénieur Papy Minga, confirment le déploiement des matériaux sur cet axe dans le but principal des suppressions des bourbiers. Nous sommes mobilisés, nous avons fait la route avec vous, nous avons plus de neuf peines, nous avons d'excavatrices, nous avons des bidosers qui sont en train de mobiliser, donc ne vous inquiète pas, je crois qu'après demain vous allez voir, nous allons traiter. Faisant partie de la délégation, les élus de Massis-Yéwalikale félicitent le gouverneur de province pour sa volonté de rouvrir cette route d'intérêt provincial. De son côté, le chef de division provinciale des travaux publics au Nord-Kivu, l'ingénieur Serge Samboura, s'est qualifié comme aide du gouvernement. L'état de la route n'est pas bon, les usagers peinent à faire le tronçon et nous demanderons à ce que par la suite, les attributaires puissent vraiment, se focaliser sur leur travail. La visite d'inspection s'est poursuivie jusqu'à la rivière Moubéya vers Minova, cela après les études dans la localité de Chacha, où la rivière Nyanvouni a causé plusieurs dégâts. Ici, plusieurs habitants ont déjà abandonné leurs habitations. Les ingénieurs de l'office des routes ont proposé la construction d'une canalisation dans ce quartier communément appelé mosquée, où l'épée Biara a aussi été abandonnée. La province du Olomami n'a pas assez d'infrastructures sanitaires pour recevoir la prise en charge de malades. Sa population plaide pour la dotation et l'amélioration des infrastructures de cette province. La présence du représentant de la gouverneur à mission, le ministre provincial des Finances, l'honorable Youmba Mouanabouté-Samiel, du représentant de l'Assemblée provinciale et président du réseau de parlementaires acquis à la vaccination et d'autres officiels, ainsi que les partenaires que l'Organisation mondiale de la santé par l'entremise de la division provinciale de la santé Olomami a organisé une journée de plaidoyer des sensibilisations des autorités en faveur de la Covid-19. Dans ce mot d'ouverture, le ministre provincial de la Santé a salué les partenaires pour avoir privilégié la santé de la population en organisant cette rencontre. Prenant la parole, le responsable PEV, le docteur Banza-Banzé, dans sa brève présentation sur la Covid, a rélevé que les Olomami sont sur le bas de l'échelle avec une faible couverture vaccinale. Le consultant de l'OMS a, quant à lui, recommandé l'implication du gouvernement provincial à cette vaccination afin de sensibiliser la population à une adhésion massive, tout en revenant sur la mission de l'OMS, celle de promouvoir la santé, servir la population vulnérable. Après une étape de discussion avec les parties prenantes, est venu le mot du gouverneur Aï, Yumba Mouanabouté-Samiel. La province a eu à réaliser des campagnes de vaccination contre la Covid-19 en avril 2022 et en août 2022. Au nom de son excellence, madame le gouverneur Aï, je tiens personnellement à remercier tous les invités ici présents, les partenaires techniques et financiers de la province du Port-au-Mamie, nous citons l'OMS, pour l'appui du médecin d'apporter aux égards de santé de la province du Port-au-Mamie. C'est par ces mots que je déclare officiellement lancé le troisième passage de la campagne de vaccination contre la maladie à Covid-19 dans la province du Port-au-Mamie. En guise du lancement de ce troisième passage de la vaccination contre la Covid-19, quelques participants se sont fait vacciner. L'implication et l'engagement des autorités politico-administratives, les leaders communautaires dans la vaccination contre la Covid-19, seraient une réussite totale dans cette campagne souhait du consultant de l'OMS. Pendant ces temps, en Boujimaï, le gouverneur Mathias Kabea Mathiabudi a visité le site d'identification de fonctionnaires de l'État de la fonction publique pour vérifier les allégations de corruption portées contre le contrôleur venu de Kinshasa. Reportage Joël Kayembe. L'identification des fonctionnaires de l'État de la fonction publique fait couler beaucoup d'encre et de salive au Kassaï oriental. Les agents de l'État attendus à cette opération dénoncent beaucoup d'abus, dont la corruption qui font éliminer des vrais fonctionnaires de l'État, comme le dit cet agent. Si vous présentez les dossiers avec une enveloppe là, on ne vous pose pas trop de questions. Il y a de l'argent là-dedans. Il y en a qui se cotisent. Ils ont fait... Il y a des équipes ici qu'ils ont fabriquées. Ils ramassent des dossiers, tout ça avec de l'argent là, ça passe vite. Informé de ces antivaleurs qui risquent de préjudicier certains actifs, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeamachabidi, a fait le tour des sites d'identification des agents de la fonction publique à travers la ville. Partout où il est passé, le chef de l'exécutif provincial a échangé avec les contrôleurs pour vérifier les accusations portées contre eux. Patrick Mathias Kabeamachabidi a trouvé que la difficulté réside au niveau des documents à présenter. Il propose une solution pour lever l'équivoque. On peut afficher comme les éléments que les agents doivent avoir. On affiche ici à la mairie. Comme ça, on est sûr qu'ils viennent, ils savent au moins ce qu'ils doivent pour plaire la mairie. Apparemment, c'est comme s'ils ne connaissent pas. Ils viennent, ils repartent, tout ça. Ça passe, mais si on a affiché, je pense qu'une bonne partie l'iront. Et on peut déjà, en venir, on peut déjà savoir si son dossier est complet ou pas. S'ils doivent aller chercher quel document pour remplir. Juste après, le gouverneur de province est allé vers les fonctionnaires de l'État pour les inviter au calme. Il a demandé à tout le monde de compléter son dossier avec les documents originaux. Au nord qui vous, le parti présidentiel, l'UDP, s'arrêt de dynamiser en mettant en place de nouveaux cadres du parti qui vont conduire le membre jusqu'aux élections. L'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, Fédération du Nord Kivu, salue l'engagement et la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, pour les efforts menés dans la pacification de la province de Litorie et celle du Nord Kivu. Président de la République et haute autorité de référence du parti, félicitons votre courage pour avoir nommément désigné le régime criminel rwandais avec à sa tête M. Paul Kagame comme agresseur de notre pays. Soutenons votre appel fait à la jeunesse du pays de s'enrôler massivement dans l'armée afin de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les récentes nominations au sein de l'administration publique ont été également commentées par ces cadres du parti présidentiel. Vous remercions pour les nominations et les élévations faites par vous de mettre Jacquemain Chabanilouko au rang des conseillers principaux en matière politique et processus électoral et le président national de la Ligue des Jeunes, M. Ami Simakoutano Adolphe, comme président du conseil d'administration de l'Ogefren. Au sujet des assises de Kisantou dans la province du Congo central, la fédération de l'UDPS Nord Kivu réagit. Soutenons toutes les décisions qui ont été prises dans les assises de la convention, dans la session extraordinaire de la convention démocratique du parti CDP en sigle, récemment organisée à Kisantou. L'UDPS se range donc en ordre utile pour le prochain scrutin prévu en décembre 2023. En politique, Kiloando et son parti politique agissant pour la République a organisé une caravane motorisée pour sensibiliser la population, en particulier celle de Kinshasa, et le membre sympathisant à l'enrôlement massif afin d'élire leur candidat. Après avoir été enrôlé en bandaka aux côtés du chef de l'État et sensibiliser la population de gants équataires à l'enrôlement massif, maître Guilouando Mboyo, autorité morale du parti politique agissant pour la République, un rep en sigle membre de l'Union sacrée, a initié une série d'activités de sensibilisation des électeurs reliées ici à Kishasa par son secrétaire général adjoint en charge de l'implantation, mobilisation et propagande, Nadine Boboy, qui a organisé une caravane motorisée au nom de son autorité morale, Guilouando Mboyo, dans l'optique de mobiliser la population quinoise et le militant et militante, ainsi que le membre sympathisant de s'enrôler massivement afin d'élire les candidats de leur choix aux élections de 2023. Cette caravane motorisée de sensibilisation sur l'enrôlement a débuté à la place Chobège, sur le boulevard du 30 juin, à passant par le siège du parti Arep à la 4e et 7e riz, dans la commise des limités. Nadine Boboy a adressé à ces termes le même message, enrôlons-nous pour s'acquitter de notre devoir civique. La Constitution prévoit un processus pour aller aux élections. On commence d'abord par l'enrôlement. Cet enrôlement a deux volets de choses. Si on s'enrôle aujourd'hui, c'est pour avoir sa carte d'électeur, d'un 1. Mais les mêmes données qui restent dans les fichiers, ces mêmes données vont donner la carte pour citoyens qui garantit un nom à se promener partout librement avec assurance. Donc c'est une opportunité à ne pas manquer. Donc tout le monde doit saisir cette opportunité. Pour avoir des meilleures élections, donc il faut aller s'enrôler massivement comme nous tous. Ensuite, le cortège du secrétaire général adjointe a pris la direction de la commise de Lemba en passant par les districts du Tchango, toujours sur le boulevard de Mumba, dans le point chaud pour chuter dans la commise de Lensile où une frange de la population et membres du parti Arep lui a réservé un accueil chaleureux. Les résolutions courageuses prises par les instances du parti UDPS pour redonner un second mandat au président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a été salué par les cellulaires de ce parti au cours d'une matinée. politique Diétonnet Junior et Angoumba pour le reportage. Les collectifs des présidents cellulaires de la ville de Kinshasa félicitent les participants à la session extraordinaire de la convention démocratique du parti pour les courageuses résolutions prises pour conforter le leadership politique du parti UDPS. Les collectifs saluent la désignation par elle du président de la République chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale comme candidat de l'IDP Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2023 après sa première mandative où des records ont été battus. La RDC est devenue fréquentable et l'espoir d'une paix durable et d'un bien-être collectif un avenir très proche et plus que permis. Le lancement du projet de développement local de 145 territoires avec toutes ses variantes pour ne citer que cela avec un tel bilan record sa réélection ne fait l'ombre d'aucun doute pour le racinement de son approche de gouvernance et la consolidation des résultats récoltés au profit de la RDC et de son peuple pour bien accompagner son second mandat avec une majorité confortable de l'IDAP Chisekedi les participants ont renforcé les prérogatives sanitaires du voyant secrétaire général au chisek à Bouya Monabouté dont le leadership prévoyant a sensiblement amélioré la gouvernance du parti Une centaine de jeunes du quartier Badara dans la commune de l'Ancelé ont été formés en coupe-couture hôtellerie alphabétisation par Congo Focus la formation s'est clôturée par une cérémonie de remise de brevets à l'Anbikaï était sur place Ils étaient au total 120 jeunes filles et garçons à suivre la formation sur la coupe-couture hôtel-école hôtellerie anglais et alphabétisation question de combattre la pauvreté et le chômage aux milliers des jeunes congolais Selon Sephora Bidoya coordonnatrice de Congo Focus ce projet vient soutenir les efforts du chef de l'Etat Félix Antoine Sekeditilombo dans son combat des luttes contre la pauvreté et les inégalités sociales C'est cadre de la ligue des jeunes de l'IDPES a procédé également à la remise des épargnes aux membres de l'association des villageois pour l'épargne et les crédits à l'issue de ces formations nous voulons voir nos membres devenir autonomes qu'ils soient capables de se prendre eux-mêmes en charge et puis d'aider les autres nous sommes dit que pour que l'homme soit important pour qu'il soit utile à la société nous devons le former nous l'avions fait nos membres qui diront toute l'année passée 2022 ils ont épargné aujourd'hui nous allons leur remettre leur somme qu'ils ont gardé la caisse des Congo Focus pour qu'au travers leurs petits projets qu'ils ont qu'ils réalisent le fait qu'ils peuvent avec c'est par la remise des brevets aux lauréats du jour que s'est clôturée cette manifestation organisée par Congo Focus la ministre de l'ETPS Claudine Doucy séjourne à Bukavu elle a inauguré un pont qui relie deux quartiers 10 3 6 6 8 10 12